Allez, conseil numéro 17 et on va parler de la petite course de quartier de Chamonix qui se nomme l'UTMB, l'histoire de cette course qui fait rêver le monde, et oui, ça fait rêver le monde entier cette course, cette histoire, alors elle est très critiquée pour tout un tas de raisons dont on va parler tout à l'heure évidemment, mais en attendant ça fait quand même rêver pas mal de monde et c'est plus de 10 000 coureurs qui viennent et qui reviennent et qui reviennent, donc il y a une raison. En attendant, merci à Runmotion Coach qui est aussi partenaire et coach officiel de l'UTMB, donc merci à Runmotion Coach d'être aussi partenaire du podcast cette année en 2023, et personnellement quand j'ai participé à la TDS, c'est comme ça que j'ai découvert Runmotion Coach en 2021 quand j'ai préparé ma première TDS, et bien c'est là que j'ai découvert la solution Runmotion Coach qui m'a aidé à la préparer. Bon, malheureusement cette année je n'ai pas pu la terminer pour des raisons que vous connaissez sûrement avec ce décès qui a eu lieu durant la course, mais j'ai pris ma revanche en 2022 où j'ai pu la terminer cette course, toujours en étant préparé par Runmotion Coach. Donc si ça vous dit d'aller tester l'application, n'hésitez pas à utiliser le code promo LAPLANETETRAIL pour avoir 5€ d'économie sur votre abonnement premium. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode sur l'histoire de cette course ? Alors l'idée c'est pas de vous lire la page Wikipédia pour vous présenter la course, même si on va quand même en dire 2-3 mots, des informations que vous pourrez retrouver sur cette fameuse page Wikipédia, et sur d'autres vidéos en ligne si vous voulez creuser le sujet, aller un petit peu plus loin. Mais moi j'ai reçu Catherine Poletti sur le podcast et dans un épisode passionnant que je vous invite à écouter ou à réécouter, parce que c'était vraiment un chouette moment et puis j'ai pu en découvrir un petit peu plus sur elle et ça casse un peu les mythes et puis tout ce qu'on peut entendre de négatif sur cette course et ça rapproche un peu de l'humain et c'est un petit peu toujours ce que je recommande, conseil, c'est d'éviter les jugements trop faciles, trop rapides, trop actifs des personnes avant de les connaître vraiment sincèrement et humainement, parce que quand on discute avec quelqu'un pendant plus d'une heure et bien tu peux savoir un petit peu si elle est fourbe ou sournoise ou si plutôt à l'inverse c'est quelqu'un de profondément sympathique et moi j'ai trouvé quelqu'un de sympathique et c'est quelqu'un que j'ai rencontré aussi à d'autres occasions et je peux vous dire que c'est quelqu'un de très sympa. Voilà, donc si Catherine tu écoutes ce podcast, je te salue, même si bon, je ne sais pas si tu es auditrice du podcast mais bref. Allez, c'est parti, donc on va parler de quoi ? Donc de l'origine de l'UTMB, on va parler des évolutions aussi de l'UTMB, de ces petites, comment est-ce que ça a évolué ce UTMB, parce que c'était pas comme ça dès le départ. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'il est, cet événement aujourd'hui, où est-ce qu'il en est ? Alors, direct petit disclaimer, il y a un petit biais, moi j'ai une fascination pour les gens qui créent des projets, qui réussissent, qui grandissent et on critique souvent la France par rapport à tout un tas de sujets en disant qu'on est moins bons que d'autres pays sur ci, on est moins rigoureux que les Allemands sur ça, en système éducatif, les pays nordiques sont bien mieux que nous, les Américains, ils ont plus d'ambition, on est toujours très critiques face à notre propre pays, on râle beaucoup, mais par contre, quand il y a des choses qui se font bien, quand on réussit sur ces domaines, et bien là, on est aussi très critiques envers ceux qui réussissent et qui ont réussi à amener un événement à une importance qui est internationale, quand on a quelqu'un qui réussit un projet entrepreneurial et qui devient riche, et bien on le critique aussi, et ça, je trouve ça vraiment très désolant, cette mentalité, et moi je suis admiratif des personnes qui réussissent dans les projets qu'ils créent, qu'ils montent, parce qu'on a beau voir le résultat final, quand tu te rappelles d'où tu es parti, les épreuves que tu as dû traverser, les échelles que tu as surmontées, les risques que tu as pris, et bien tout ça, c'est des choses que peu de gens prennent comme risques, comme aversion à l'échec, qu'est-ce que tu fais de cet échec, comment est-ce que tu le gères personnellement, psychologiquement, qu'est-ce que t'en fais, comment est-ce que ça te fait grandir, et personnellement, j'ai une admiration pour ces gens-là, voilà. Voilà, donc moi l'UTMB, j'aime ça, je participe à cet événement volontiers, je l'ai fait deux fois, sur le format TDS, l'UTMB, j'irai un jour, c'est évident de participer à cette épreuve, j'ai envie de la faire bien par contre, tu vois, j'ai envie de profiter à de la fête, quand tu vas à Chamonix, et bien il y a une espèce d'énergie, une ambiance que tu retrouves nulle part ailleurs, du moins moi je ne vais pas retrouver ça ailleurs, tu vas à la diagonale des fous, tu retrouves une autre énergie, une autre ambiance, dans Chamonix, je trouve qu'il y a une espèce d'énergie, un truc assez indescriptible, que tu vas retrouver, et que je perçois à chaque fois que j'y vais, donc il y a vraiment un truc qui se passe au pied de ce Mont Blanc, avec cette vue sur les glaciers, toute cette énergie, cette commune qui tourne autour de cet événement pendant plus d'une semaine, voilà, tous ces gens qui sont passionnés par le même sport que toi, ce village qui vit, qui meurt, qui est vraiment très dynamique pendant toute une semaine, voilà, moi j'aime beaucoup cet événement, voilà, j'aime beaucoup, donc si tu n'aimes pas du tout, je t'invite à sortir de ce podcast tout de suite, au moins, toi tu vas gagner du temps. Allez, alors, qu'est-ce que c'est que l'UTMB ? Déjà, si tu ne sais absolument rien de cet événement, eh bien, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui tourne autour, donc, du Mont Blanc, et donc, qui est né, alors, dans les années 80, en fait, il y avait déjà une course qui faisait le Tour du Mont Blanc, et que ça se faisait à plusieurs, jusqu'à 7, en fait, c'était une espèce de relais, et puis, quand il y a eu l'accident sous le tunnel du Mont Blanc, eh bien, ça a stoppé tout ça pendant deux ans, et donc, en 2002, ils ont eu l'envie, l'idée de relancer, en fait, cette course, mais en fait, ça n'a pas fonctionné. Il n'y a eu que deux équipes d'inscrites, de mémoire, et enfin, bref, il y a eu très peu d'inscrits, et donc, ça n'a pas fonctionné, il y avait quelque chose qui était mort, quelque chose qui avait cassé, dans cet esprit, dans cette course-là, il y avait déjà des gens qui faisaient le Tour du Mont Blanc en marchant de façon rapide, mais, en fait, cette course-là, elle est morte. Alors, dans le début des années 2000, il y avait, donc, l'ultra-trail a commencé à avoir une importance un peu plus importante en France, avec les Templiers, Grand Ré d'Ariégeois, la Fortige de Morienne, c'était des courses qui faisaient entre 70 et 120 kilomètres, c'était des choses qui, aujourd'hui, en fait, on dit, tu vas faire un trail de 70, ok, vas-y, j'y vais, je mets mes chaussures, j'y vais, enfin, pour beaucoup, ça devient presque banal, mais à cette époque-là, en 2000, c'était quelque chose d'assez important, réservé à un public vraiment averti, avec peu de participants, et puis, donc, c'était vraiment un petit truc qui se faisait par très peu de personnes, quoi. Et Michel Poletti, donc, fondateur de l'UTMB, était passionné par ces courses-là, il s'est passionné pour ça. Catherine, elle, elle était, ou elle est plutôt tournée vers le domaine de la musique. C'est une dame qui a fait beaucoup de musique et qui a vraiment cette âme créatrice en elle. Donc, ça, c'est le contexte en 2002. Et donc, du coup, ils ont l'envie de refaire, de renaître, faire renaître la course de l'UTMB de ces cendres. Et donc, ils se sont dit, allez, on l'a fait, on l'a refait, mais par contre, on va la faire un petit peu différemment. Déjà, les gens, ils vont pas la faire en relais, ils vont la faire tout seuls. Ensuite, ils vont pas la faire par les chemins les plus rapides et par les routes, mais par uniquement les sentiers. Mais on va essayer quand même d'aller visiter les petits villages et les choses qui sont sympas à voir. Et donc, ils se sont dit, allez, on organise ça. Et ils s'attendaient. Ils se sont dit, si on a 300 participants, c'est cool. Et bien, finalement, ils ont fini à 720. Voilà. Donc, bonne ambiance. Ça a fonctionné tout de suite, dès la première année, dès la première édition, il y a eu un engouement qui s'est fait pour cette course. Et ça s'explique par, déjà, la beauté du lieu. Le Mont-Blanc, c'est un endroit qui fait rêver. Il y avait toute cette dynamique qui s'était créée en même temps avec l'Ultra-Trail qui commençait à prendre un bel essor en France. Il y avait donc la particularité quand même de faire ce tour en passant par plusieurs pays. Il y a Suisse, l'Italie. Voilà. Tu traverses quand même plusieurs pays. Il n'y a pas beaucoup de courses qui permettent ça. Je veux dire, quand tu viens faire le Grand-Rate du Finistère, mis à part traverser plusieurs communes, tu traverses plusieurs communes. Tu ne changes pas de pays. Donc, c'est quand même particulier. Il n'y a pas beaucoup de... Déjà, il faut être frontalier pour pouvoir permettre ça. Et là, le Mont-Blanc, trois pays. C'est quand même un truc assez particulier. Et puis, dès que tu es d'un côté ou de l'autre, tu vois des cultures différentes, des versants différents, des montagnes différentes. Voilà. Ça apporte cette spécificité à l'UTMB. Et tout de suite, pour parler d'évolution de la course, il y a eu 1400 participants la deuxième année. Puis 2000 la troisième année. Et donc, il fallait satisfaire d'autres coureurs. Et ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'arrêtaient à Courmayeur. Alors du coup, ils se sont dit, comme il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à Courmayeur, ils vont avoir potentiellement envie de voir la suite. Parce que quand tu fais que la moitié, tu es un peu frustré. Mince, ça fait deux fois que je la fais. Deux fois que je m'arrête à Courmayeur. Bon, visiblement, l'UTMB format classique, ce n'est peut-être pas pour moi. Je vais aller sur les plus petites distances. Et du coup, ils ont créé la CCC. Donc, cette course qui part de Courmayeur et qui rejoint Chamonix. Donc là, ils se sont dit, allez, on va ouvrir à 1900 coureurs direct. Et ça a fonctionné direct. Ça a bien marché. Et donc, jusqu'en 2008, où là, toutes les inscriptions étaient complètes en huit minutes. Voilà. Donc, à partir de la neuvième minute, ils recevaient des mails en disant, ouais, mais moi, je n'ai pas de la bonne ADSL. Je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je ne pensais pas que ça allait partir des civils, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, du coup, ça faisait beaucoup de frustration pour les coureurs. Et quand tu es organisateur, la dernière chose que tu as envie, c'est de frustrer des gens. Quand tu organises un événement, j'en sais quelque chose, j'en organise quelques-uns quand même. Eh bien, ce que tu as envie, c'est de voir des gens contents, de faire plaisir, de faire découvrir ton territoire, de créer une fête. Voilà. C'est ça, c'est ça ta passion. C'est ça ta mission. C'est pas uniquement de prendre le chèque. En fait, il y a d'autres moyens pour prendre des chèques et qui te permettent en y passant beaucoup moins de temps que d'organiser des événements. Donc, les organisateurs, ils étaient frustrés, les coureurs aussi. Et donc, c'est la naissance des fameux points avec les points UTMB, avec tous ces systèmes qu'on connaît maintenant. Ça a évolué quand même pas mal maintenant avec les Running Stones. Et puis, il y a eu les systèmes aussi de tirage au sort. Bref, ils essayaient de trouver des systèmes les plus efficaces possibles pour rendre tous ces coureurs les plus satisfaits possibles. Et puis, c'était réservé quand même à un public à cette époque-là de gens assez anciens qui avaient, je rappelle, c'était l'époque où on te disait, faut pas faire plus de marathon dans l'année, sinon tu vas te flinguer. Et c'était plutôt des sports d'endurance. Et on disait que l'endurance était réservée à un public plutôt âgé et que la vitesse était réservée au public plus jeune. Et un certain Kylian Jornet est arrivé et il a gagné en fait l'UTMB à 20 ans. Voilà. Il était le plus jeune participant en 2008 et il a gagné. Il a gagné et puis il a même mis une heure d'avance sur Dawah Sherpa qui avait lui déjà gagné l'UTMB. Donc, il a un petit peu cassé tous ces codes-là et ça en a un peu fait le mythe aussi de l'UTMB. Au départ, c'était l'UTMB qui donnait de la visibilité aux athlètes. C'est ce qui a rendu Kylian Jornet aussi connu d'un coup. Enfin, tu vois, gagner une course comme ça à 20 ans, ça te fait une propulsion médiatique assez incroyable. Et maintenant, en fait, ça s'est un peu inversé. C'est les athlètes qui donnent de la visibilité à l'UTMB. C'est le fait qu'il y ait des grands athlètes qui viennent. Il y a plusieurs circuits dans le trail avec les championnats du monde, toutes ces compétitions et ces choses différentes qui existent. Sauf que, pour l'instant, dans l'esprit commun, pour les gens, la vraie bataille, les meilleurs, c'est à l'UTMB qu'ils se rencontrent. Et donc, du coup, c'est les athlètes qui donnent de la visibilité maintenant à cette UTMB. Parce que si tu as des athlètes élites qui viennent, si tu as une fête, si tu as tout ça, qui est-ce qui vient ? Les médias. Et c'est plus de 250 médias qui viennent la semaine de l'UTMB. Donc, ça fait quand même une portée médiatique qui est assez incroyable, assez dense. Et c'est pour ça que ça attire pas mal de partenaires et qui mettent des gros billets pour être partenaire principaux sur notamment Oka, qui a mis un sac critiqué pour être... Je crois que c'est un million pour être partenaire chaque année majeur. Donc, l'évolution, en fait, du coup, il y a eu plusieurs parcours maintenant. Ils rajoutent des distances et des formats. Donc, il y a la YCC, la ETC, la MCC, l'OCC, la CCC, la TDS, la PTL. Voilà. Donc, chacun en a pour son niveau et ses envies en fonction de ses compétences. La TDS va être un peu plus technique que l'UTMB, mais un peu plus courte. La PTL, ça va être 300 bornes, mais c'est un truc qui se fait en orientation avec une balise GPS, une trace GPX et vas-y mon petit. La YCC, ça va être des courses qui sont très courtes avec 14 km. La ETC, c'est 15 de mémoire. Voilà. Donc, il y a vraiment pas mal de courses différentes et de formats différents pour que chacun puisse s'y retrouver et se faire plaisir. Alors, on peut critiquer, mais en fait, tout ce qu'on veut. N'empêche que si tu es commerçant sur Chamonix, je pense que le fait d'avoir 100 000 personnes qui débarquent dans la semaine, il y a 55 000 nuitées qui sont prises dans la vallée pendant cet événement. Je pense que l'impact économique, il est colossal et les retombées économiques pour l'UTMB, ça se compte en millions, un peu plus d'un million par jour de gains. Donc, tu vois, je te laisse faire le calcul, ils gagnent presque 10 millions avec organiser cet événement. Et donc, du coup, ça leur permet d'embaucher des gens et de créer des projets, de dynamiser d'autres endroits avec le circuit maintenant by UTMB qui est sorti, d'aider en fait, via ce circuit-là, d'autres organisateurs à propulser leur événement, à faire développer notre sport. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est positif, des gens qui ont réussi, des gens qui développent une activité française, une réussite française. Et ça, c'est très cool, comme je le disais au début. Alors, ça n'empêche que, quand j'organise le grand difficile, le grand difficile sera pas à UTMB, parce que ça, en plus, ça correspond pas aux critères, mais c'est pas l'envie non plus que j'ai pour mon événement, de garder un petit côté familial, authentique. Moi, j'adore être sur la ligne d'arrivée et puis saluer chacun des coureurs, que ce soit à l'arrivée, au départ. J'adore cet esprit. Mais j'adore aussi la foule, tous ces gens qui sont passionnés par le même sport que toi, cette dynamique qui se crée. Enfin, voilà, j'adore ces deux ambiances. Donc, c'est très cool qu'il y ait la possibilité de choisir ce que tu as envie de faire. Voilà. Donc, les grands vainqueurs de cette UTMB, il y a François Dén et Kylian, évidemment, qui ont tous les deux quatre victoires, chacun, sur l'UTMB. Maintenant, ça se joue en moins de 20 heures avec, l'année dernière, 19h49 pour Kylian. Les temps des courses, il faut y faire attention parce que, des fois, il y a des événements qui sont un peu raccourcis parce qu'en fonction des conditions de météo, il faut qu'ils raccourcissent le parcours pour éviter de passer par certains cols. Chez les femmes, c'est Cathy Scheid, l'année dernière, qui a remporté en 23h15, de mémoire. Et puis, la belle, la grande, la magnifique, avec son sourire radieux, Courtenay aussi, qui a gagné deux fois. Donc, voilà. Chez les dames, ça se joue en 22h et des bananes pour Courtenay. Et puis, chez les hommes, ça y est, on est descendu en dessous des 20h. Donc, à voir cette année. Qu'est-ce que ça donnera en 2023 ? J'ai très hâte de suivre ça, évidemment. Et puis, grâce aux équipes qui vont transmettre la course en live aussi. Ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Et pour moi, en plus, l'événement, il se tend à être de plus en plus éco-responsable avec tous ces sujets de navettes qui sont créés. Mais c'est l'évolution de notre sport. Et puis, il y a peut-être aussi des sujets sur lesquels je n'ai pas forcément les réponses, mais qu'il faudrait voir. Parce qu'avant, tu n'avais que les athlètes élites qui avaient une assistance. Maintenant, tout le monde a son assistance. Avant, les gens, les coureurs, ils partaient tous seuls. Et puis, la famille, ils les attendaient à l'arrivée. Et puis, c'était très bien. Là, maintenant, tout le monde a sa petite assistance, son petit truc, son petit machin. Et puis, c'est très cool quand tu es l'assisté. Ça te permet de partager le truc avec tes proches. Mais bon, du coup, ça fait tout en plus de véhicules qui se déplacent. Voilà. Donc, tous ces sujets-là, on pourrait en reparler longuement de l'impact d'une organisation d'une course sur l'environnement. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un événement qui fait rayonner la France dans le monde entier. Et ça, c'est très cool. Voilà. Bah, écoutez, tous ceux qui sont engagés sur l'UTMB, je vous souhaite une bonne course, que c'est l'UTMB ou une autre course de l'UTMB. Ou même une autre course tout court. Bonne course à tous. Amusez-vous bien. Prenez du plaisir sur les sentiers. C'est ça qui reste quand même idéal. Partagez des bons moments avec d'autres personnes. Regardez les petits drapeaux qu'il y a sur les dossiers des gens. Je serais marrer que devant vous, il y a un Japonais. Ça, c'est un truc qui est un peu unique. Tu vois, quand tu vas faire la course du village, t'as rarement un Australien et un Japonais qui sont devant toi et un Italien qui est derrière. Voilà. C'est des petits trucs cools de l'UTMB. Même si, du coup, ça nécessite de te faire parler plusieurs langues. Allez. Cet épisode était encore une fois bien plus long que le quart d'heure max que je m'étais fixé sur ces six épisodes. Mais écoutez, bonne course à tous. La bise. Run Motion Coach, si vous avez envie de préparer un objectif sérieusement avec le code LAPLANETTRI pour avoir les petits 5 euros d'abonnement sur l'abonnement premium. Et puis, moi, je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode. Et de quoi on parlera la prochaine fois ? On parlera d'avancer en ultra-tri même quand tout va mal. Et le précédent, c'était tout ce que tu dois savoir sur le sommeil. On est rendu maintenant à l'épisode 16. Écoutez, bon rattrapage si jamais vous découvrez cette série d'épisodes que maintenant. Allez, la bise !